Donc bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous depuis ce matin. J'écoute, j'entends et ça me rappelle le fait que j'ai déjà 68 ans et qu'il y a un demi-siècle je parlais de maintenance. Et j'avais les mains, comme on dit communément, dans le cambouis. Il se trouve que je suis né il y a effectivement un certain nombre d'années dans un petit village qui à l'époque ne connaissait que l'agriculture, c'était Roissy en France. Et tout gamin, je regardais les avions posées au Bourget et puis je disais un jour je serai dedans, je serai devant et je serai chef. Donc j'ai gravi toutes les marges de mon métier. J'ai fait les écoles militaires de Saint-Etrochefort. À l'âge de 20 ans j'ai été instructeur maintenance sur Mirage 3. Ensuite je suis devenu pilote, j'ai créé mon entreprise et j'ai terminé en volant six ans dans le poste de pilotage comme exploitant privé de l'avion. Enfin pas privé, oui, d'avion. Mais je n'étais pas d'Air France en clair. Et j'étais, on va dire, comme l'écurie Ferrari par rapport à Fiat. J'étais un petit peu le Jean Todd. Et j'avais autorité donc sur les équipages. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Et aujourd'hui j'ai la chance absolue de venir tout simplement vous parler de mon expérience. On va peut-être parler comme ça, d'expérience. Et puis aussi, à l'âge que j'ai, alors que je vois tous mes copains qui sont tranquillement en retraite, je ne les envie pas parce qu'il y a tellement de choses à vous communiquer et à vous transmettre. Et tant de choses à recevoir de votre part que ça ne donne pas envie de vieillir. Voilà. Alors on va essayer de partager quelque chose de très simple et qui nous manque énormément par nos jours. C'est la passion de la vie. Plus précisément, la passion de l'aviation. Et pourquoi pas, la passion de Concorde. Alors j'ai commencé en faisant des cocottes en papier. Pendant que mes profs me parlaient, vous l'avez vu. Alors Concorde, c'est un défi technologique, c'est un projet fédérateur. Et il était à dimension humaine. Formidable aventure humaine. Aujourd'hui, j'entends parler de manager, j'entends parler de coach. Nous, on n'en parlait pas, on parlait de chef, de compagnon et d'arpette. On n'avait pas non plus tous ces outils modernes et merveilleux, il faut le reconnaître. Puisque pour aller marcher sur la Lune et pour faire Concorde, qui étaient deux combats identiques, nous n'avions que des règles à calcul et des tables à dessin. Également, quand on a voulu faire Concorde avec nos amis anglais, on l'a fait avec des interprètes parce qu'eux ne pouvaient pas, ils ne savaient pas parler français. Et puis nous, on avait parti du principe que si ces gens-là ne pouvaient pas parler, on peut fermer peut-être, non ? Que s'ils ne parlaient pas français, c'est parce qu'ils ne le voulaient pas, donc on n'a rien cédé, il n'a pas cédé un pouce, et on a parlé français. Et ça marchait pas mal. Alors, quels sont ceux qui parmi vous, je le fais exprès, ont volé sur Concorde ? Ah, ils avaient 4 ans quand on l'a arrêté, 4-5 ans, parce que l'air de rien, ça fait déjà 13 ans qu'on en a fait le dernier vol. Et vous avez fait New York ? Un beau souvenir ? Ah, voilà. Ouais, ouais. Alors, puisque vous n'avez pas volé sur Concorde, on va aller en faire un tour. Et je vais vous commenter une traversée de l'Atlantique. Alors, d'abord, vous allez vous installer aux commandes. Et aujourd'hui, dans les avions, nous n'avons que des écrans. On a même des souris, il n'y a même plus de manche à balai. Là, nous avons 200 cadrans. Nous avons 100 interrupteurs. Et nous avons 200 voyants. 200 plus 200 plus 100, ça fait 500. On pouvait boire après, jamais avant. Et vous voyez, sachant que quand on fait une grande visite, on démonte tout, vous pouvez comprendre la partie essentielle que représente la maintenance. Ne serait-ce qu'à bord de Concorde, il y avait 250 kilomètres de câbles. Donc, nous sommes au parking à Roissy. On rend un petit hommage aux mécano qui sont aussi importants que les passagers, aussi importants que l'avion et aussi importants que les pilotes. Prove en est d'ailleurs, vous les voyez à l'œuvre. Et tout à l'heure, je t'entendais dire qu'il fallait parfois rentrer dans des trappes pas très simples. Et bien là, heureusement que les réacteurs ne sont pas démarrés parce qu'ils vont carrément inspecter les réacteurs dans les entrées d'air. Chose que chez toi aussi, vous faites. Et qu'on fera toujours. À moins que Google trouve la solution. Google. Comment on a pu vivre sans ça ? Voilà. Alors, tout le monde s'active. On a vu les mécano. Là, c'est l'enregistrement. Avant, c'était plus simple de monter dans un avion. Il n'y a pas besoin de se déshabiller. Il n'y a pas besoin de... Voilà. C'était gentillet. Les hôtesses étaient aimables aussi. Il y avait des gens célèbres à bord de Concorde. Et les plus célèbres étaient ceux qui payaient le moins cher. Innombrables, le nombre de métiers. Je me souviens d'un problème avant un décollage. Et il fallait sept intervenants, sept chefs d'équipe. Mécano, chef de bord, commandant de bord, affrêteur. Il fallait sept décisions, oui, pour que l'avion décolle. Le dernier arbitre étant le commandant de bord. Donc là, on va préparer le vol en même temps que les passagers embarquent. Il y a moyen de fermer les lumières, non ? Parce qu'ils ont inventé les interrupteurs, quoi. Ouais. Ah non, ben, c'est jamais, hein. C'est toujours un truc, ça, qui laisse sa valeur à l'homme. Tu peux y aller. Donc, on baisse le nez de l'avion, tout simplement parce qu'on va procéder au roulage. Et que ça permet quand même de voir la piste. Et surtout les obstacles potentiels, enfin éventuels. Alors, on voit tout de suite qu'il n'a pas la même allure que les autres. Moi, je le trouve beau. Il n'a pas beaucoup de son, là. Oui, on peut augmenter un petit peu. Voilà. Alors là, vous allez avoir des images où le haut correspond au bas. Je n'irai pas jusqu'à pousser l'outre-cuidant, ça veut dire le haut, c'est dehors, et le bas, c'est dedans. Donc, on s'aligne sur la piste. Et nous avons Jean Prunin, le commandant de bord, et qui va démarrer la bestiole. Et regardez, en termes de pollution, en termes de bruit, ce n'est pas tout à fait ce qu'il nous a fallu à l'époque. Hein ? On va dire que c'est un flou artistique. Alors, quelques chiffres. On ne va pas faire long sur les chiffres. Surtout que j'ai vu que vous ne preniez pas de notes. Ça ne sert à rien. Et tu les dispenses d'interrogations écrites, après, j'espère ? Ah, ce n'est pas sûr. Eh bien, sachez qu'au décollage, on roulait à 400 km à l'heure. 400 à l'heure. Alors qu'aujourd'hui, les Airbus, les avions, c'est 280. On est d'accord. On parle en kilomètres, on ne parle pas en deux. On serait sûr que tout le monde comprend. Décollage. Et dès qu'on va avoir décollé, on va relever la visière, c'est-à-dire relever le nez. Vous comprenez pourquoi ? Problème d'aérodynamique. Autrement, ça nous freine, le nez s'arrache, et le remède est pire conval. Et en plus, ça ne sert plus à rien. Sachez que sur les vols que je vais vous présenter après, dont j'ai été spécialiste, on montait à 10 000 mètres d'altitude en 3 minutes. Avec un Boeing, un Airbus ou tout autre avion, il faut 20 minutes. On met un petit peu de son, parce que vous allez écouter quelque chose que vous n'êtes pas prêts d'entendre. Nous sommes au milieu de l'Atlantique, au milieu de la Manche, à équidistance. Oui, ça c'est lui, oui. Vu comment il va. À équidistance entre la France. Grand virage hypersonique. On s'était payé le bateau ce jour, là. Et vous avez bien écouté le double bang. Les moteurs à fond, tout le temps. Depuis le début de l'accélération, les manettes en avant. Réchauffé, pour le vol, 4 minutes. La prochaine, ça sera le bac, on passe. Avec un top. Avec un top. Avec un top. Ah, il vient de passer ma crin, là. J'ai le cas. Ça ressemble étrangement à un fusil à deux coups. Alors, on ne va pas rentrer, certains doivent connaître cela. On ne va pas rentrer dans le détail. C'est un phénomène aérodynamique qu'on appelle le passage du mur du champ. C'est en vérité un décollement des filets d'air. Et comme il y a 62 mètres entre l'avant et l'arrière, premier décollement à l'avant, 62 mètres après, c'est-à-dire très peu de temps, deuxième décollement, bang, bang. Admirez les images pendant que je vous dis qu'on volait plus vite qu'une balle de fusil à la sortie du canon. Et on faisait un kilomètre toutes les secondes et demie. et qu'en vol, l'avion s'allongeait d'environ 25 centimètres. Vous dire qu'entre Roissy et Le Havre, on mettait 12 minutes. Quand je vois le temps qu'il faut pour acheter un timbre aujourd'hui, on a bien fait d'inventer l'ordinateur. Je ne suis pas contre le programme puisqu'on va parler d'innovation. Mais c'est vrai. 12 minutes pour faire Roissy-Le Havre. Je vais rentrer sur Dijon, je serai curieux de savoir, là où je vais perdre 12 minutes hors partant de cette grande ville. Nous sommes en vue de New York. Et vous allez bien regarder à l'atterrissage. Les pilotes sont dans un harnais. Et mieux vaut. Parce que les pistes, c'est à peu près dans l'état des routes nationales en France. Vous voyez le truc ? Bien. Et comme à l'avant, les pilotes, d'ailleurs, on les met toujours à l'avant, un truc comme ça. Les pilotes sont 11 mètres avant le train d'atterrissage avant. Ça veut dire qu'ils sont comme sur un trampoline. Donc on a intérêt à bien être verrouillé. Et qui plus est, pas avoir mal au cœur. Donc regardez bien le point d'impact. Et quand on touche, on est encore à 11 mètres de haut. C'est-à-dire un immeuble de 4 étages. Donc vous comprenez qu'on baissait le nez de l'avion tout simplement pour avoir une vue panoramique. Donc debout sur les freins, les réverses. C'est-à-dire non pas l'inversion du sens de rotation des réacteurs, mais l'inversion de la poussée. Donc on a vécu beaucoup d'émotions, puisque j'ai eu le privilège de diriger le tout dernier vol de Concorde à Air France. Voilà, il y a une tradition, c'est l'applaudissement. Ça ne coûte rien, ça fait un peu mal aux mains, ça fait tellement plaisir à ceux qui sont devant. Parce que parmi ceux qui sont friqués, qui étaient des habitués de Concorde, il y en a très peu qui s'avaient dire merci, il y a très bien. Ben voilà, vous avez fait un Paris-New York. Jean-Louis et Béatrice, mesdames, mesdemoiselles. Nous partageons très sincèrement avec vous l'émotion que vous ressentez. Béatrice Vian était la seule femme copilote de Concorde à Air France, et c'est lui qu'en a fait le dernier atterrissage. Merci. Non pas parce que c'est une faveur qu'on lui avait faite, mais tout simplement parce que c'était à son tour de faire l'atterrissage, et c'est à l'hasard qu'on voulait que ce soit elle qui le fasse. Qui aurait aimé voler sur Concorde ? On va le présenter aux élections, il est élu. Alors on va essayer, je ne sais pas. Bon, on va redevenir sérieux. On a commencé à quelle heure ? Peu importe. Oui, ce qu'on sait, c'est que je suis arrivé avant de repartir. Hein ? Parce que demain, 14h, je recommence à Lyon. Donc on va essayer quand même de ne pas trop vous attarder. Alors, j'ai fait quelque chose sur Concorde unique au monde par le fait que j'étais un petit peu un poète de l'aviation, mais on ne va pas trop rentrer dans le détail, le but n'est pas trop de parler de moi. Simplement, j'étais conférencier au musée de l'air et de l'espace du Bourget. J'avais l'exclusivité des visites de l'aéroport de Roissy. On dit que nul n'est prophète en son pays, sauf que... Et puis, j'étais habitué à faire des survols en hélicoptère des Châteaux de la Loire, de Paris, enfin, beaucoup de choses en aviation. C'est arrivé aux oreilles d'Air France, qui m'ont dit, écoutez, voilà, nous, on a un avion sur lequel il y a beaucoup de gens qui rêvent de voler. Je leur ai demandé le quai, et ils m'ont dit, on cherche quelqu'un comme vous pour l'exploiter. Et je leur ai demandé quel avion, ils m'ont dit Concorde. Je suis tombé à la renverse, comme je mesure 1,67 m, je ne suis pas tombé de très haut, sauf que j'ai quand même été surpris. Et voilà, donc j'ai mis au point le seul programme au monde qui parle, enfin, qui était un panorama complet de l'histoire de l'aviation, puisqu'on commençait par la mongolfière au musée de l'air et qu'on terminait par l'atterrissage après avoir franchi Mach 2. Tous nos passagers allaient dans le poste de pilotage de Concorde, enfin bref, j'avais réalisé mon rêve. J'étais allé au-delà de mes rêves puisque je voulais être dedans, souvenez-vous, je voulais être devant et en plus je voulais être chef. Et un truc que je n'avais pas prévu, c'est que ce serait sur Concorde. on va commencer à parler de dépassement de soi. Parce que le but, c'est de ne pas parler trop de... Enfin, vous avez beaucoup de maintenance depuis ce matin, on va en parler un petit peu. Mais le but aussi, c'est de parler de l'humain, alors. 73% des Français rêvaient de voler sur Concorde et la moitié de mes passagers étaient des étrangers. Si on avait voulu poursuivre la carrière de Concorde, il fallait continuer dans ce registre-là et qui plus est, arrêter New York et malgré cela, il aurait fallu en reconstruire. Je n'ai pas vous saoulé avec les chiffres, mais je les ai. Alors, regardez ce vol, décollage Roissy, 12 minutes après, je vous le rappelle, le Havre, nous allions à équidistance entre l'Angleterre et le Cotentin et c'est ici qu'à Mac 1-4, vous avez entendu tout à l'heure le double Vang, et on allait faire une croisière sur l'Atlantique et on revenait 1h40 plus tard. Alors, 1h40, ce n'est pas grand-chose, sauf que c'était la moitié du vol Paris-New York. Et vous avez devant vous le type qui n'a jamais fait d'études commerciales, qui a conçu, organisé, vendu et réalisé les vols les plus chers au monde pour aller nulle part et en les faisant le plus vite possible. C'est pas beau ? Hein ? Ah ben oui, sauf que j'ai vendu du rêve. Et aujourd'hui, on se creuse la tête et plus personne ne rêve, sauf vous, parce que j'espère que vous rêvez encore. Alors, là on parle de progrès, on a parlé toute la journée d'innovation. Il faut savoir qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie française était à plat ventre et elle avait les graviers sur le dos. Alors, on a quand même reconstruit, on a réagi. On a, là encore, sans trop rentrer dans le détail, on a commencé à revoir l'aviation à réaction, tel que le tout premier avion à réaction, le Triton, le Mister 4 que les plus anciens connaissent. on a commencé à reprendre volume dans l'aviation commerciale avec le brigad de pont. Ne m'en voulez pas. Vous savez pas ce que c'est les jeunes. Mais les plus vieux le savent. Ne leur en voulez pas. Je leur consacre quelques instants. Le Fougat Magistère qui équipait la Patrouille de France, la célèbre Caravène, on va y revenir. Et puis voilà, donc on est devenu très fort en hélicoptère, etc., etc., parce qu'on parlait d'innovation et on avait des types, des femmes, qui au plus haut niveau, nous donnaient envie de grandeur, nous donnaient envie d'ambition et on partait du principe qu'on n'était pas plus contre les autres. Et ça marchait. Formidable aventure humaine. Et Karim me dit « Il faudra que tu parles un petit peu de dépassement de soi si tu es en forme. Regardez tous ces mecs-là. Alors on pourrait citer tous les noms, bien sûr, mais ça ne vous évoquerez pas grand-chose à part leur rendre hommage. Vous avez, puisqu'on parle de Concorde, vous avez ici André Turca. Vous avez ici, puisque je parlais de Mirage 3 tout à l'heure, Jacqueline Aurieul, qui était rockerman du monde de vitesse, sont des gens qui, sans arrêt, étaient dans le dépassement d'eux-mêmes. Parce que grâce aujourd'hui à tous les progrès, grâce à la technologie, grâce à la qualité et à la simplicité aujourd'hui du pilotage d'un avion, ça n'a plus rien à voir, et grâce également à toutes, et je sire pas les pompes parce que je suis partie de votre famille, je vous le rappelle, grâce à tous ces agents de maintenance, à tous les gens qui entourent l'avion avant le décollage, eh bien aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus sûr. Et aujourd'hui, quand on décolle un avion de 500 tonnes tel que l'Airbus 380, eh bien on est certain qu'on va se poser. Alors qu'à l'époque, les gars, on les appelait des pilotes d'essai, c'était pas pour rien, c'est qu'ils allaient essayer. Dans tout ça, on va pas faire l'étalage, mais il y en a peu qui sont morts dans leur lit. Quand vous regardez un garçon comme René Bigan, et demain je vais faire une conférence dans une entreprise, 200 salariés, et le directeur de l'entreprise, c'est précisément son fiole. C'est pour ça que j'ai ajouté la slide, parce que je dis il faut pas que... Eh bien ce monsieur, il a expérimenté, il a fait le premier décollage du Vautour, l'étendard 4 qui était sur les portes-avions, le Mirage 3 de Tanguy-la-Verdure, c'est pas Goldorak, c'est encore plus vieux, le Mirage 4, Mirage à géométrie variable, vous voyez, un avion qui écarte les ailes quand il a besoin de voler doucement, décollage, atterrissage, et qui les replie quand il a besoin d'aller vite, un Mirage à décollage vertical, seul avion au monde avoir été capable de rester sur place et d'aller à deux fois la vitesse du son, et malheureusement, il s'est tué sur le Mirage F1, et pour autant, c'est un type qui avait sept gosses, vous voyez, je rends hommage à ce monsieur, donc vous voyez que le dépassement de soi, nous ce qu'on nous propose comme combat, c'est rien d'à côté de ce qu'eux ont fait. Alors, Concorde, on va pas tout lister, dire simplement que c'était 30 000 ingénieurs, techniciens, ouvriers, on l'a fait avec nos collègues et amis anglais, ça aurait été simple. Nous, on est en maître, ils ont choisi autre chose, et eux, ils sont en pied, c'est ça, nous, on se déchose pas pour aller là-haut, mais bon, assez comme ça, formidable aventure. Par exemple, il a fallu un an avant de savoir si on écrivait Concorde en anglais ou en français. Il y en a une foultitude d'anecdotes. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous dire qu'en anglais, ça s'écrit sans E, et pour autant, on écrit Concorde avec un E. Alors, ils ont quand même inventé, on va quand même leur faire un clin d'œil, on a, au bout d'un an, eux-mêmes, les Anglais, qui ont dû inventer quand même le mot « fair-play », ils ont dit, eh bien, on va l'écrire en français, enfin, en anglais, avec un E à la fin. Et pourquoi ça ? Eh bien, tout simplement, parce que ce sera le E de England, ce sera le E de excellence, puisque ça va être le meilleur avion au monde, ça va être le E d'entendre cordial, et c'est ça, le prix de français, et comme de Gaulle ne veut pas qu'on rentre dans le marché commun, ce sera le E de Europe. Et, souriez, mais ce que je vous dis, il est la vérité. Alors, bon, on a promis de ne pas faire trop long, qu'est-ce qui pourrait... Ah, les commandes de vol électrique, chers amis de la maintenance, ça va être un bonheur pour vous, vous ne mettez pas les mains dans le camp, oui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de commandes hydrauliques, il n'y a plus de commandes électriques, avec plein d'avantages, fiabilité et poids, puisque de toute façon, dans l'aviation, depuis toujours, ce n'est pas d'aujourd'hui, on a lutté contre le poids, et on a toujours voulu la fiabilité. Des applications, freins au carbone, on n'a pas tout ça sur les voitures, mais tous les pilotes de Formule 1, c'est sûr, en ont. Système de freinage ABS, concorde. Détection de sous-gonflage des pneus, concorde. Même quand il a fallu le remettre en vol, après le crash, on n'en parle pas, mais si chacun avait fait son boulot, ça ne serait jamais arrivé. C'est tout ce qu'il faut que vous reteniez. et bien même quand on l'a remis en vol, ça a encore été de l'innovation, au moins, au niveau des pneus et du revêtement interne des réservoirs. Et comme ça. Et depuis, l'aviation s'est adaptée aux modifications de concorde. Concorde est détenteur de deux records du monde autour de la Terre. Et si vous regardez bien les chiffres, même en faisant escale, parce qu'évidemment, il n'avait pas 40 000 km d'autonomie, même en faisant escale, eh bien, on allait plus vite en moyenne que n'importe quel avion en vitesse de pointe. Ça ne traînait pas. Sans concorde, on n'aurait pas fait Ariane et on n'aurait pas fait Airbus, puisqu'aujourd'hui, nous avons livré 9 000 Airbus, qu'on en a 7 500 en commande et qu'on vient d'envoyer dans l'espace la 228ème Ariane. Ça a de la gueule, hein ? Alors, si on parlait un petit peu de maintenance, mes amis du métier. À l'époque, on vendait 1 400 Mirage 3 à 22 pays. Et nous étions quelques-uns, malgré notre jeune âge, à être instructeurs, puisque vous pensez bien qu'entre les pilotes et précisément les mécaniciens de piste et tous les agents de maintenance, il y avait du monde à former. Eh bien, j'ai fait partie de cette équipe-là et ça m'a marqué pour la vie parce que ça m'a appris énormément de choses. À l'époque, la maintenance, c'était toutes les 50 heures qu'on déposait un réacteur, toutes les 100 heures et on avait un planning de travail et on savait exactement ce qu'il fallait changer, ce qu'il ne fallait pas toucher. Et point. C'était systématique, c'était programmé. Et toutes les notions qui seront les vôtres sont à l'opposé de ce que j'ai vécu. S'il y avait un problème, on déposait le réacteur, on l'amenait à l'atelier, on faisait du rab, il fallait que ça remonte trois jours après, mais on attendait que le pépin arrive et parfois il était lourd, il était gros. Également, la gestion des stocks, c'était un grand moment. Un grand moment, la gestion des stocks. Le chef d'atelier qui avait le plus de personnalité dans l'armée de l'air, vous pouvez être convaincu que c'est celui qui avait le plus de pièces en réserve. Il suffisait de commander pour avoir. et j'ai connu des semaines où les mirages de l'armée ne pouvaient pas décoller parce qu'ils étaient en attente de pièces et que tout compte fait. Il y avait un chef d'atelier à Dijon qui avait tout simplement squeezé les pièces pour être sur lui de ne pas être embêté. Salut Pierre. Voilà, alors aujourd'hui, ça peut plus se faire, on est bien d'accord. Aujourd'hui, demain, c'est toi tout à l'heure qui disais, qu'on a exactement les mêmes chiffres. 4% de progression à la fois du trafic aérien, ça suppose aussi 4% tous les ans du développement de la maintenance. Avec, regardez ces chiffres, un quasi-doublement sur 17 ans. Quasi-doublement. Pourvu que ça ne pollue pas les trucs, pour moi, ils vont être déçus. Il y a, en termes de maintenance, aujourd'hui, il y a trois types d'opérateurs. Trois types d'opérateurs, vous les connaissez. Ce sont d'abord les constructeurs, ce sont ensuite les compagnies aériennes et puis d'autres qui se sont spécialisées et qui sont tout simplement des entreprises de maintenance aéronautique. Vous avez des révolutions technologiques. La révolution que moi, j'ai connue, c'était le titane. Mais ça aurait été en aluminium ou ça aurait été en pot de bique que ça ne changeait pas le boulot, je veux dire. Il n'y avait que la matière qui changeait. Et quand tu rentrais dans un canal de post-combustion, peu importe, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de cric. C'était ça qu'on cherchait. Aujourd'hui, tu reviens, hein ? Aujourd'hui, on va parler de fabrication additive. On va parler de big data. Il y a des capteurs partout. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Il y a les prises d'air. Aujourd'hui, il y a des capteurs. L'évolution de la maintenance. Aujourd'hui, on parle de maintenance pro-active. C'est ça ? Les deux derniers avions de nos deux grands fabricants, deux grands constructeurs que sont Airbus et Boeing, ce sont le 350 et le 787. C'est du composite. Et ça n'a plus rien à voir en termes de maintenance et de construction. Ça n'a plus rien à voir avec la façon qu'on avait fait, qu'on avait avant de faire des avions où tout compte fait, on faisait de l'assemblage et de la mécanique. On assemblait des légos. Tandis que maintenant, on parle d'autoclave, on parle de tout ça. Nous, à notre époque, la rentabilité, Air France ne voulait que le pavillon français. Il n'y avait pas de souci. Aujourd'hui, Air France, il est concurrencé par beaucoup et pratiquement tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde court après un paramètre, lequel ? Le fric. La rentabilité. L'avantage aujourd'hui de tous ces systèmes de maintenance qui sont actuels déjà et promis pour demain, c'est précisément dans la course à la rentabilité, le fait qu'on immobilise moins les avions, qu'en même temps on consomme moins de kérosène grâce à une bonne maintenance. Vous savez, c'est comme une bailleule. Et puis également, les matériels durent plus longtemps puisqu'on peut gagner sur un réacteur bien entretenu, on peut gagner jusqu'à 50% de sa carrière. Et aujourd'hui, on peut considérer que le marché de la maintenance est à la même hauteur, pour ne pas dire altitude, que le marché de la vente et construction d'avions. Alors, on va parler un petit peu de dépassement de soi et puis parce qu'on va être optimiste, on va regarder les obstacles. Alors les obstacles, c'est ce qu'on entend. Notre pays fait plus rêver, j'ai même entendu. J'ai même entendu des trucs dans le genre les Français, je ne sais plus, je ne vais même plus les entendre tellement ça nous fatigue tous les matins. Et tout à l'heure, je vais faire 4 heures de route et j'ai me bourré les infos sur Europe 1. Ça va être marrant et pour changer, je vais les mettre sur RTL. Ça va être triste. Voilà, pas fini, terminé. Ce que nous entendons, alors il y a même un truc que je n'ai pas écrit là-dessus, c'est qu'il faut rassurer les marchés. Sans arrêt, il faut rassurer les marchés. S'ils sont inquiets, ils n'ont qu'à rentrer chez eux, ça ne se passera pas plus mal. Et puis de toute façon, ça ne sert à rien de les rassurer puisque de toute façon, ça ne va pas les faire changer d'idée. Alors moi, ce monde m'inspire l'ennui et c'est ce pourquoi je me révolte et c'est ce pourquoi à 67, 68 ans, j'essaie encore de vous dire que la vie est belle. mais elle est aussi beaucoup ce qu'on l'a fait. Alors, ce qu'on constate, 62 000 entreprises qui ferment dans l'année, ouais, sauf qu'on oublie de nous dire qu'il y a 550 000 personnes, hommes, femmes, qui courent le risque et qui ont suffisamment d'espoir pour aujourd'hui les créer. Je ne rentre pas dans les détails de savoir si elles sont viables, petites ou grandes, évidemment, il faut comparer les paramètres, mais on nous parle toujours d'un cas, on ne parle pas souvent de l'autre. On est soumis à l'ordre technocratique, alors là, les peuplards, tout le monde sait ce que c'est. Moi, il y a un truc qui m'amuse, enfin qui m'amuse, façon de parler, c'est que quand il a fallu écrire les 10 commandements, il a fallu 68 mots. Pour faire la déclaration d'indépendance des États-Unis, il a fallu une page. Et pour la circulaire européenne sur l'importation des caramels, 25 911 mots. Compliqué quand même, hein. On a dit qu'on ne s'appelle pas le moral, avec toujours plus de normes, 400 000, vous imaginez 400 000, etc., etc. Je vais même vous dire une chose. Si on avait inventé à l'époque le principe de précaution, vous ne seriez pas promis à la maintenance parce qu'il n'y aurait pas d'avion. Par définition, un avion, ça peut tomber. Surtout au début. Le principe de précaution, on ne fait pas. 220 000 tentatives de suicide, aujourd'hui, on nous parle de burn-out et tout. Moi, à mon époque, on n'en parlait pas, on avait des projets. Tout le monde n'était pas riche, tout le monde n'était pas heureux, mais on n'entendait pas parler de ça. On est arrêté sur l'autoroute de la mondialisation banalisée. J'ai l'impression que dans ce pays, on est comme des lapins, on est pris dans les phares, on est figé, et on attend que ça vienne. Rigolez, mais c'est de nous que je parle. Et pourtant, ça ne va pas si mal. Alors, ça, c'est à vous. Qu'est-ce qu'il y a qui va bien dans ce pays ? Il y en a des choses, ce n'est pas un piège. Dites-moi ce qui va bien. Allô ? Hein ? N'ayez pas peur. Le luxe ? Pourquoi tu es malade ? Non ? Ouais, la médecine. Génial. Génial. Quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire, ça dépasse l'entendement. Tout à fait. Le monde médical. La recherche médicale. On a aussi l'aviation. On vient de le dire. On a l'espace. Ça marche super bien. Les start-up, vous qui êtes jeunes, il y a de l'innovation. Quand on parle de start-up, on parle d'innovation, on parle d'entreprise, on parle de jeunesse. Donc, il y a plein de choses qui vont bien. Je ne les ai pas toutes apprises par cœur, mais je suis sûr qu'il y en a plein. Et vous, vous n'allez pas bien ? Ah, non. Alors, on se condamne alors qu'en vérité, on a un pays où on a toujours, toujours, toujours innové. Et vous allez regarder. Puisque, tu parlais de médecine. Regarde-nous voir. Tu l'apprends par cœur, après, tu auras un terreau parce que le mec qui arrive va t'en faire une. Voilà. Ça, c'est que dans le médical, et encore, il n'y a pas tout puisque de toute façon, il n'y avait qu'une page. Maintenant, on va regarder en aviation, dans les transports, en physique, dans les arts visuels, etc., etc., etc. Je m'étonne qu'on ait été capables d'inventer l'art doute et qu'on n'ait pas su faire Amazon. Je m'étonne qu'on ait été suffisamment pionniers pour inventer le Minitel et que Google nous a échappés. Je m'étonne. Mais tous les gens qui ont fait ça, ils avaient plusieurs valeurs. Ils avaient plusieurs. Ils avaient d'abord le goût de l'innovation. Ce sont des gens, également, qui aimaient se surpasser, qui aimaient se dépasser. Il y en a eu de fait. Alors, il y a quelques évidences. Vous allez les lire, on ne va pas les commenter puisque de toute façon, il faut gérer le temps et que ce n'est pas forcément l'objet premier. Voilà. Vous voyez ? Là où est le travail et la richesse. On ne peut pas imaginer qu'on ne fout en rien et qu'on puisse être riche. Bête, mais logique. Ça s'appelle... Qui sait qu'un ? Je crois que j'ai deux préciecesseurs qui m'ont piqué un slogan, le B, S, P. C'est ça ? Bon sens populaire. C'est vous deux, les gars, là ? Ouais ? C'est vrai. Et si on réveillait les vieux, ils nous le diraient. Parce qu'en définitive, tout ce qui nous sape le moral aujourd'hui, on a connu les uns et les autres en fonction des générations. On a connu des gens qui nous disaient qu'avant, c'était pas mieux. Il y avait les guerres. Regardez les images de Verdun, c'est des jeunes de votre âge. On n'est pas plus heureux, là ? Ben dites-moi, oui, ça me fera plaisir. Les épidémies ? La cabane au fond du jardin ? J'en passais des meilleurs. Réaliser son rêve, forge ses projets, il faut bannir les plans. Moi, j'ai une connotation dans les plans qui me déplait. J'entends de plans d'austérité, j'entends plans de redressement, plans licenciements, plans de... Ça me bouffe, les plans. C'est pas dynamique, ça me bouge pas. Par contre, ce que j'aime bien, c'est les gens qui rêvent. Martin Luther King, il avait fait quoi ? Il avait dit quoi quand vous étiez pas encore nés et que personne ne le pensait à vous ? Il avait dit, j'ai fait un rêve. 50 ans plus tard, c'était un président noir qui s'imposait aux élections américaines. il avait fait un rêve. Quand j'étais gamin, je rêvais d'être dans l'aviation. Je voulais être dedans puis je voulais partager le bonheur avec les autres et je voulais faire des baptêmes de l'air. J'avais pas envie d'aller nulle part, j'avais juste envie d'être là-haut. Je l'ai fait avec des petits jodènes et j'ai terminé en faisant des vols sur Concorde. Et en réalisant quoi ? On l'a dit tout à l'heure, le rêve des gens. Vous voyez ? Le mot rêve, rêver, rêver des triches, rêver d'être heureux, rêver de ceci, rêver de cela, rêver de l'avenir, rêver du futur. Soyez positifs, mais rêvez. Ne faites jamais un plan, il marchera pas. Ce sont les faits qui le disent. Les autres sont capables de réussir. Pourquoi pas vous ? Alors attention, il y a deux types de réussite. Il y a à réussir dans la vie, c'est-à-dire les copains qui sont banquiers, et il y a à réussir sa vie. Il ne faut jamais sacrifier un truc pour l'autre. C'est les deux en même temps. Tout le reste. C'est pas vrai, Karim ? Tu m'arrêtes ici, je dis une connerie, toi. Bien. battez-vous, révoltez-vous. Même quand les choses vous paraissent simples, quand elles vous paraissent perdues également, dites-vous bien que vous, vous allez passer. S'il y en a un qui doit passer, c'est vous. Quoi que vous fassiez dans la vie. Croyez en votre destin. Qui croit en son étoile ne regarde jamais en arrière. Léonard de Vinci. Soyez enthousiastes dans vos actions, faites pas la gueule, les gens vont se tirer. Si vous êtes souriants, ça passe déjà mieux. Parlez de vos convictions pour attirer ceux qui croient en ce que nous croyons. Revenons à Martin Luther King. Il n'a pas envoyé d'emailing. Il n'a rien fait de tout ça. Il ne savait même pas que ça allait exister. Il n'a pas fait de distribution dans les boîtes aux lettres. Il a simplement fait savoir à travers toutes ces communications. Ce n'était même pas un grand orateur. Il disait je fais un rêve. Il a convaincu tout le monde. Ils étaient 250 000. Au mémoriel Lincoln a écouté précisément le pasteur King se projeter dans l'avenir. Alors ne suivez pas ceux qui passent leur temps à rouler sur les bas côtés sans jamais nous indiquer la route à suivre. C'est moi qui l'ai écrit ça. Mais j'ai oublié de le signer. Mais je trouve que c'est de plus en plus vrai. Également écouter, échanger, entourez-vous, travaillez en équipe. Et là maintenant c'est du travail en équipe. Et le travail en équipe ce n'est pas forcément toujours être collé les uns aux autres. C'est parfois avoir tout simplement la capacité à mériter l'initiative. J'entendais tout à l'heure parler de nos collègues qu'aujourd'hui on est en train de réinventer la poudre. D'ailleurs ils l'ont dit. Quelque part par là on revient à des valeurs qui existaient déjà. On n'avait rien inventé. Nous, quelqu'un qui était reconnu comme étant compétent il avait le libre arbitre. On ne passait pas par des managers ou des sous-managers. Pourquoi pas des sous-managers adjoints pendant qu'on y est ? Vous imaginez le truc à l'arbre généalogique de l'entrepôt. Bon courage. Par contre il faut savoir de temps en temps être seul. Ça permet de bien faire le point. Ça permet de prendre des bonnes décisions. Laisser le temps ne prenez pas de... Si vous êtes fatigué ne prenez pas de décision ce soir. Et ne pas vous surmotiver. si vous croyez que vous pouvez manger plus que vous n'avez faim ça va à peu près être garanti. Vous allez prendre du poids et vous allez mal dormir. C'est pareil dans la vie. Analyser le retour d'expérience. tout conseil est bon à prendre mais également l'expérience la sagesse l'ancienneté c'est quelque chose qui se transmet et on a remis Concorde en vol parce qu'on a rappelé les vieux les vieux les vieux très vieux retraités et puis également qu'on a fait intervenir des jeunes ingénieurs et c'est le savoir-faire des deux blocs qui nous ont permis de redécoller Concorde. Si on avait quatre heures devant nous mais on n'en a que trois je vous expliquerai tout ça. Le contraste est aujourd'hui choquant entre l'ampleur des défis et la modestie des ambitions. C'est vrai il y en a des défis quand même quand je sais qu'à la fin du mois d'août on a on a consommé toutes les richesses que la terre la planète peut nous donner quand même des défis quand on sait que la planète elle est capable de faire vivre deux milliards d'habitants et on est sept et on va être onze en 2050 on pourrait peut-être s'y penser on a perdu 40% des animaux sauvages. On a dû faire un truc qui ne marche pas. Quand je sais qu'en France dans 50 ans nous n'avons plus d'après les prévisionnistes une seule entreprise de production il y a peut-être des marchés à prendre 80% des cornichons parle pas de moi je parle des cornichons 80% des cornichons viennent d'Inde on est trop con nous pour cultiver des cornichons il faut savoir saisir les opportunités elle est partie je voulais la remercier Virginie Zint j'ai rencontré cette gracieuse personne il y a six mois lors d'un de mes passages à Strasbourg on a dialogué deux minutes je suis là devant vous ce soir c'est pour moi une opportunité puisqu'on est là voilà lire les indicateurs les rencontres les échanges tout ça il faut lire les indicateurs anticiper ne pas prévoir c'est déjà gémir pas de moi Léonard de Vinci maîtriser ses émotions je passe faire peu faire bien je me souviens parce que je sais qui je suis j'avais demandé à la direction d'Air France combien faut-il que je fasse de vol pour que ça corresponde à vos objectifs et ils m'ont dit fais-en peu mais fais-les bien tellement logique donc on prend le temps de faire on fait bien et effectivement comme on disait tout à l'heure si un avion qui rentre chez Embraer chez toi ou ailleurs si quelqu'un te dit il faut qu'il reparte demain tu dis ou tu fais le boulot tout seul ou tu l'auras vendredi voilà il faut avoir la force de le dire et mes anciens étaient capables de le dire comme quoi vous n'avez rien inventé hein s'affranchir de la loi de Murphy vous savez ce qu'elle dit la loi de Murphy hein tout ce qui pourrait éventuellement ne pas fonctionner c'est sûr ne fonctionnera pas c'est ce qu'on appelle aussi excusez-moi en peu d'élégance la loi de l'emmerdement maximum Nietzsche nous disait ce qui ne tue pas renfort regardez cet accident vous le voyez l'accident ? vous voyez là le mec qui est là c'est moi broyé dans un accident de voiture famille avertie il ne faut pas se faire d'illusions quand vous arriverez à Paris il sera mort le chirurgien me demande si je suis croyant parce qu'ils y sont pour rien et donc il n'y a qu'une explication si je suis croyant il faut que j'aille à Lourdes je vous jure que c'est vrai 29 ans que je suis handicapé je me fais 4 piqûres par jour suite à une mutation génétique tellement le choc a été violent j'ai interdiction de rester par les médecins plus d'un quart d'heure debout ça fait rire tout le monde qu'est-ce qu'on pourrait dire encore je ne sais plus je ne sais plus il me manque un truc puis il y en a plein d'autres je suis issu d'une famille où il y avait 6 enfants dont 3 handicapés très profonds et j'ai moi-même également un fils autiste profond qui a 44 ans qui ne m'a jamais dit papa alors les handicaps la vie la merde la réussite les bonheurs et tout le truc c'est jamais qu'un grand sac de médailles avec beaucoup beaucoup de face et derrière aussi beaucoup de revers de médailles voilà mais on ne va pas s'apitoyer on ne va pas faire trop long et vous voyez j'ai le privilège d'avoir bloqué le périphérique de Paris plus longtemps qu'on ne mettait pour traverser l'Atlantique en Concorde et je vous jure c'est la première fois que je me rencontre et c'est la première fois que je l'ai fait je ne m'en étais jamais perçu voilà allez on oublie de parler de ça s'il y a un truc qui me revient mais j'en ai plein des trucs comme ça ah ouais j'ai été soigné 5 ans au Mediator alors on lui parlait du Mediator 5 ans et je ne vous dis pas tout mais j'en ai une pleine plaquette comment font-ils les mecs là les femmes souvenez-vous souvenez-vous pas mais je vais vous le dire au championnat d'Europe d'athlétisme en 2013 je crois il y a une mec ici ce grand champion un peu fantasque il faut l'avouer qui nous fait le 3000 mètres stiples qui arrive avec 100 mètres d'aventure le deuxième il est tellement content qu'il ralentit il enlève le t-shirt le maillot et puis il est déclassé parce que des mecs qui n'ont jamais couru et qui sont assis sur le bord de la piste avec un sifflet et bien ils l'ont tout simplement ils l'ont cassé voilà vous vous souvenez de ça ? et puis durant deux jours le mec ici ne courra pas le 1500 mètres il est complètement anéanti et tout le bazar et tout le truc et puis à côté de cela il y a un entraîneur qui s'appelle Yannick Allous qui est le sélectionneur ou l'entraîneur de l'équipe de France qui le remonte qui le remonte et puis qui ceci qui cela et il en fait une bête il en fait une bête et lui il est révolté en définitive donc il lui met toutes les aiguilles dans le vert il va courir la finale du 1500 mètres il va mettre au deuxième une longueur d'avance 1500 mètres il met plus de 100 mètres d'avance ça s'appelle la révolte si un jour vous avez un emmerde faites comme lui au 4 fois 400 mètres féminin la petite Florian Gay quatrième relayeuse prend le relais en quatrième position loin derrière les trois premières et Patrick Montel à France 2 dit c'est cuit on n'aura même pas une médaille et sur les 400 mètres on la voit maintenir l'écart d'abord et dans les 200 derniers mètres elle double toutes les autres et permettez-moi mesdames d'une courte poitrine elle ramène la médaille pourquoi ? parce qu'elle était révoltée parce que les trois autres avaient atteint leurs objectifs dans les courses individuelles et elle avait été éliminée dès le départ ça avait foutu une telle hargne un tel sentiment d'injustice et bien qu'elle a réalisé l'exploit alors quelques expressions on les regarde vite fait nous apprenons dans l'erreur Werner von Braun qui était Werner von Braun c'était le grand patron du programme de la conquête lunaire et avant d'aller marcher sur la lune Neil Armstrong que tutoyait au passage André Turca et quand on a eu la chance de connaître des gens comme ça on sait ce que veut dire le mot médiocrité c'est-à-dire réservé aux autres donc on avait envoyé dans l'espace d'autres hommes d'autres femmes on avait voilà et puis parfois il y avait des problèmes puis parfois il n'y en avait pas alors quand il n'y en avait pas systématiquement les coéquipiers de Werner von Braun venaient le voir en lui disant chef génial tout s'est bien passé et lui faisait la gueule en buvant son café et disait non aujourd'hui non parce qu'aujourd'hui j'ai rien d'appris puisque tout s'est passé comme prévu donc quand il y a une erreur on apprend on a plein d'autres exemples alors ça c'est un peu mais lorsqu'on ne propose pas de français des buts élevés etc ils se disputent et se traînent dans la médiocrité je laisse ça à votre appréciation pour les temps qui courent l'art de la guerre c'est de soumettre son combat c'est vieux c'était six siècles avant Jésus-Christ c'est un général chinois qui avait écrit l'art de la guerre et en définitive fermez les yeux réfléchissez et regardez comment ils se comportent avec nous et vous comprendrez qu'en définitive c'était un prophète et non pas un écrivain ou un philosophe c'est pure folie de faire sans arrêt la même chose et d'espérer un résultat différent donc n'hésitez pas à vous remettre en cause n'hésitez pas à oser n'hésitez pas à tenter analysez vos points forts rejetez vos points faibles mais par contre il faut les identifier ne soyez pas naïfs soyez entreprenants parce que s'il y avait une guerre on ne la gagnerait pas nous parce que le lapin assis au milieu de la route et on regarde venir je ne parle pas de vous je parle de nous les autres bon tout ça on est tous d'accord pas mal celle-là j'ai refait tous les calculs notre idée était réalisable il nous reste une chose à faire la réaliser Pierre-Georges Antécoère qui était Pierre-Georges Antécoère ? tu sais tout toi t'es médecin t'es pilote t'es tout en même temps c'est pour ça que t'es au centre c'est normal on dirait le soviète suprême derrière bien absolument c'était le grand patron de tout le programme de l'aéropostale donc en clair on va résumer c'était le patron de Mermoz le patron de Saint-Exupéry d'Henri Guillaumet et de beaucoup d'autres on prend le temps de la lire alors en termes plus romantiques enfin plus poétiques Saint-Exupéry disait la même chose alors ça j'aime bien dites-vous bien que les gens qui vous parlent de charité qui vous parlent de solidarité très généralement ils sont pas trop dans le besoin et que ça les occupe et pendant ce temps-là il y en a qui se goinfre et il y en a d'autres qui trinquent donc battez-vous toujours et soyez devant faire en sorte que vous ne soyez jamais dans la situation de devoir dépendre de ces gens-là on ne conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir un chef est un marchand d'espérance Bonaparte qui n'était pas encore Napoléon on savait de quoi il parlait et bien dans votre vie personnelle dans votre vie personnelle faites pareil quitte à ce que personne soit d'accord avec vous c'est pas grave vous prenez vos décisions vous y allez comment autrement vous êtes dans vous êtes dans comment il disait Raffarin le peuple d'en bas enfin comme moi dans la fosse quand le vent souffle fort la queue du cervelin ne traîne jamais dans le caniveau ça veut dire que là où là où il y a il y a un chef on va dire très généralement ça va bien quoi il faut de la force alors moi j'aime bien tout ce qu'on nous impose la déclaration universelle des droits de l'homme je la connais bien puisqu'elle a mon âge elle est née la même année pas forcément le même jour ni dans la même clinique mais on revendique beaucoup c'est vrai qu'on a tous envie de gagner de l'argent c'est vrai ben il n'y a qu'à s'en donner les moyens c'est ça l'enseignement que je tire moi quiconque travaille à droit à une rémunération équitable ouais mais il n'a qu'à se battre ça ne va pas venir tout seul aujourd'hui si on peut faire de la maintenance si on peut voyager pour 3 francs 6 sous c'est parce qu'il y a des mecs et des femmes qui ont risqué leur vie pour nous montrer le chemin alors ils ont créé le mythe concorde c'était des gens simples qui ont fait des choses compliquées avec conviction et ambition ouais et c'était des gens d'une humilité absolue ils auraient pu être là mais ça c'est si on leur avait dit parce qu'ils auraient été au milieu là s'ils étaient encore vivants parce que le temps passe aussi ne perdez pas de temps dans la vie eux me l'avaient dit et moi je vous le répète si vous avez un talent et vous en avez tous qu'est-ce que c'est dit ? ne pas valoriser ses talents c'est favoriser la réussite des médiocres en clair vous avez compris ce que je veux dire ? en clair il ne faut pas se plaindre parfois d'être mal dirigé parce qu'en définitive on n'a jamais que les dirigeants qu'on élit et si en particulier ma génération avait pris des vrais leaders pour diriger le pays on serait peut-être moins dans le pessimisme j'arrose tout le monde 40 ans ça fait du monde bon je vois que ça vous vous botte pas vous voyez on n'a pas parlé de politique il suffit que je fasse une allusion pour que ça ne vous plaise plus alors on change faites-le personne ne le fera pour vous alors pour résumer tout ça osez tentez travaillez en équipe soyez jamais seul parfois vous en aurez besoin et il le faudra soyez des leaders pour vous-même et si dans une situation donnée vous ne pouvez pas être le leader acceptez d'être un formidable équipier et ça fera quelque chose d'extraordinaire j'ai vécu ça toute ma carrière scoutisme armé de l'air concorde je le vis maintenant puisque je réalise et Eric est là il est strasbourgeois je réalise avec des gens qui sont champions du monde tels que Bernard Darny champion du monde des rallies enfin bref je ne veux pas tous les citer on réalise des conférences et en vérité on ne se connaissait quasiment pas mais une famille et toute ma vie j'ai vécu ce grand privilège c'est pour ça que je n'ai pas envie de vieillir c'est pour ça que je suis là devant vous alors je vais vous citer un exemple il s'appelle Jacques Bottelin les hasards de la vie veulent qu'il soit mon ami les hasards de la vie veulent qu'il habite aussi à Dijon il a fait un truc lui aussi unique au monde c'est-à-dire qu'il a créé une patrouille acrobatique que peut-être certains connaissent c'est la patrouille Breitling c'est la numéro 1 au monde et c'est l'équivalent de la patrouille de France de la patrouille américaine et de tout ce que vous voulez et bien Jacques lui il n'a jamais été pilote de chasse c'est le seul tous les autres ont été pilotes de rafales ont été pilotes de mirage ont été instructeurs ont fait la guerre en Afghanistan et tout le truc et pourtant c'est lui qui est devant tous les autres sa ligne pourquoi parce que c'est le meilleur à cet instant donné pour diriger la patrouille parce que c'est le meilleur fédérateur alors si vous avez un talent pour fédérer devenez chef et on va terminer là-dessus j'ai fait ça aurait pu être pire et donc en même temps qu'on va poser des questions vous allez pouvoir peut-être me poser des questions si le micro marche encore et si j'ai envie de répondre vous allez pouvoir regarder en en arrière la patrouille Breitling donc en démonstration c'était des gens comme vous c'était ce sont encore des gens comme vous sauf que si vous voulez vous pouvez être dedans moi personnellement j'ai volé 4 ans au sein de la patrouille Breitling 650 à l'heure à 3 mètres les uns des autres on a intérêt à bien s'entendre alors on y va pour les questions vous en avez un tranquillement bon vous voulez merci des questions je sais qu'on est bien avancé en heure oui j'en vive tout d'abord je vous remercie merci de nous avoir redonné l'espoir un petit peu enfin de cette bouffée d'optimisme comment ça un petit peu beaucoup on est regonflable là j'ai un euro à vous donner non j'ai je travaille depuis 18 ans j'ai créé deux entreprises et donc je comprends très bien ce que vous visez ce que vous avez vécu à ma petite échelle évidemment j'ai rencontré des anciens qui m'ont parlé du monde que vous décrivez qu'est-ce qui s'est passé depuis pourquoi on en est là qu'est-ce qui s'est passé moi j'ai connu que ça je peux pas savoir comment c'était avant mais j'ai connu que cette histoire où il est le travail est une maladie il y a des médecins du travail ensuite j'ai connu zéro risque pas de vagues on prend pas de risque donc pas de risque pas de réussite quand il y a une réussite il a triché forcément puisque sinon c'est impossible de réussir vous voyez en fait toutes ces choses là qui finalement cumulées ne découragent pas mais à un moment pèsent un petit peu et puis à la longue peuvent user quoi alors j'ai pas tout dit mais j'ai créé mon entreprise quand le concorde s'est arrêté j'ai perdu 80% d'activité et comme vous êtes chef d'entreprise je me suis retrouvé avec le RSI sur le dos ils savent pas ce que c'est mais vous imaginez résultat des courses j'ai été obligé alors je faisais des survols de Paris en hélicoptère aussi ça fait rêver sauf qu'en 48 heures il a fallu rembourser des clients parce que d'un seul coup on peut plus survoler Paris on peut survoler New York on surveille tout ce qu'on veut dans le monde mais alors qu'on est le premier pays producteur d'hélicoptères au monde et bien on ne peut pas survoler Paris qu'est-ce que vous voulez que je vous dise j'ai l'exclusivité des visites de l'aéroport de Roissy on a indemnisé Charlie Hebdo et pendant ce temps là moi j'arrêtais 0% d'activité sur l'aéroport de Roissy donc c'est tout comme ça et à chaque fois tu te prends le RSI sur le dos et moi personnellement puisque j'avais mon entreprise j'ai été mais je ne voulais pas faire pleurer alors je vais prendre du volume j'ai essayé de monter sur un tabouret on m'a vendu ma maison j'ai 4 handicapés à charge on m'a piqué mes 3 bagnoles et je me suis retrouvé à pied et là tu as intérêt à avoir des copains tu as intérêt à avoir de la force en toi parce que tu as un sentiment d'injustice je vais plus loin que vous tu as un sentiment d'injustice qui fait que je suis passé par là tu regardes bien ta femme et tu dis s'il n'y a pas toi je vais faire deux trucs en tout cas je vais en faire l'un sur les deux ou je me suis ici d'où je les flingue et vous avez devant vous un mec qui s'est posé la double question c'est un grand privilège de pouvoir et là tu es sûr que tu es fort parce que tu sais que tu es capable de le faire et tu as la force de ne pas le faire et c'est tout à l'absolu ce qu'il mérite tout simplement parce que depuis des années il y a une lente dérive à l'endormissement c'est tout et c'est ce pourquoi il faut être positif mais la France ne s'en sortira et ce n'est pas politique ce que je dis qu'à travers la force de ces entreprises moi je veux bien que je veux bien qu'il y ait la globalisation c'est génial c'est super il faut le faire mais il ne faut pas être les dindons de la farce et vous voyez ne serait-ce qu'un truc là l'anglais il faut qu'on parle l'anglais et pourquoi faudrait-il pas que les anglais parlent français entre nous soient dit pourquoi on s'aligne toujours sur les autres et pourquoi on a essayé on passe notre vie à essayer de les mimer ils font ce qu'ils veulent de nous la preuve en est c'est qu'on les regarde vous êtes bien placés ici mes amis Strasbourg Parlement européen vous êtes bien placés pour le savoir ils ne sont pas dans Schengen ils ne sont pas dans ceci ils sont contre tout ils nous emmerdent sans arrêt ils roulent à gauche quand on roule à droite il y en a ras-le-bol et il faut qu'on s'aligne sur eux la réponse elle est là la réponse elle est là nous manquons nous manquons d'ambition individuelle et combien même on les aurait de toute façon on n'a pas de fédérateur parce que ça fait 40 ans que quand il y a quelqu'un qui a de la personnalité dans ce pays on le démonte excusez-moi les jeunes mais on parlait entre vieux alors ensuite quelqu'un a dit quand il y a une innovation les américains en font un business les chinois la copient et les européens la réglementent ouais bah nous tu sais je vais te dire autre chose nous on fait de l'humanitaire pendant que les chinois nous envahissent on fait de l'humanitaire voilà une dernière question éventuellement bon en tout cas ne vous laissez jamais faire jamais et dites-vous bien que la main qui va vous aider elle est au bout de votre poignet merci beaucoup Michel j'ai de l'ancienneté je voyage beaucoup j'étais un élève bordélique ça vous surprend pas trop des mecs comme ça vous les regardez il y en a pas beaucoup et je le dis parce que je le pense d'accord merci à toi merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous